Lancée par Emmanuel Macron en septembre dernier, l'idée de créer une métropole à Ajaccio et pourquoi pas une seconde à Bastia serait en fait une dérogation majeure par rapport aux textes initiaux de 2010 et 2014 qui créaient les métropoles en France. Car il était écrit dans la loi que ce statut convient aux ensembles de plus de 400 000 habitants, dans une ère urbaine qui en compte plus de 650 000. Certes depuis, sur la vingtaine de métropoles créées, certaines sont plus petites comme Brest, mais qui comptent tout de même près de 220 000 habitants. Viennent ensuite les compétences de ces métropoles, financées en très grande partie par l'État. Elles sont très larges. Elles concernent la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale et touristique, la valorisation du patrimoine naturel, le transport et l'assainissement des eaux usées, mais aussi le traitement des déchets, la gestion du logement social notamment, et celle des grandes infrastructures, ports et aéroports. Or, certaines de ces compétences, dont les plus importantes, sont aujourd'hui assurées par la collectivité de Corse. Leur transfert pourrait satisfaire le patron du parti Horizon à l'Assemblée nationale et ancien maire d'Ajaccio. Mais pour le politologue André Afazi, ce nouveau partage du pouvoir local pourrait ne pas déranger que la collectivité de Corse. Devenir une métropole, ça suppose beaucoup de compétences supplémentaires à assumer, qui seraient retirées pour certaines à la CDC, c'est vrai, mais qui pour d'autres seraient retirées aux communes membres. Et moi, je ne suis pas certain que les communes membres aient été dûment consultées à cette heure-là. Par exemple, en matière d'urbanisme, les communes membres de la métropole perdent beaucoup de compétences. La métropole d'Ajaccio est présentée comme un nécessaire contre-pouvoir à la collectivité de Corse. L'Elysée et Matignon tenteraient-ils donc de diluer le poids des nationalistes au profit de certains élus de droite ? André Afazi trouverait le calcul assez peu pertinent. Est-ce que l'autonomie va forcément contre les valeurs politiques de la droite Corse ? La réponse est complexe. Certains n'en ont manifestement pas peur, d'autres n'en ont plus peur. On peut rappeler que les autonomies les plus larges de la République française et de Nouvelle-Calédonie de Polynésie ont été négociées par des gouvernements locaux de droite. Ils ne se sont pas plaints de cette autonomie par la suite. Donc aujourd'hui, il y a une question quand même de positionnement qui va au-delà du simple arrangement, du simple échange, de bons procédés, j'espère bien. Le projet de métropole ajaxienne, déjà en partie ficelé, peut en tout cas sembler étonnant. quand on sait que la métropole d'Aix-Marseille-Provence totalisera bientôt 1,8 million d'habitants, 92 communes sur un territoire plus vaste que Londres, Berlin ou New York.